Tout d'abord, bravo pour ta tenue. On en parlera un peu plus tard, mais vraiment, bravo, t'as joué le jeu. Yvette, on sait pas. On va découvrir après si c'est tenue de vacances ou pas. Alors, comment se passe l'été pour les fans de sneakers, Samuel ? L'été, c'est la meilleure saison. Il fait beau, il fait sec. On n'a aucune crainte de salir ses chaussures, donc on peut sortir les plus belles. Mais il y a quand même une tendance depuis l'année dernière qui vient bousculer un petit peu ça. C'est la tendance claquée de chaussettes. Alors, je voudrais juste faire un petit aparté sur la propreté des baskets. Parce que Samuel, la propreté des baskets, c'est très important. Moi, l'autre jour, je suis venu avec une paire. J'étais fier parce qu'il ne la connaissait pas. Il m'a fait comme ça. Oui, elles sont jolies, mais elles sont sales. C'est ça qu'on reconnaît un collectionneur de baskets. Si elles sont propres, c'est un collectionneur. Tu les nettoies la brosse à dents tout le temps, c'est ça ? Absolument. Avec le dentifrice. Bon, alors, revenons à l'essentiel. Oui, essentiel parce que depuis 2017, enfin avant 2017, en tout cas, les claquettes chaussettes, c'était soit vous étiez allemand, soit vous étiez footballeur. Alors, la version allemande qu'on va voir dans quelques instants. Claquettes chaussettes, version footballeur. Je dois avouer qu'on ne regarde pas trop ses pieds. Et puis, en 2017, il y a eu une sorte de révolution puisque le monde de la mode s'est emparé de ce phénomène, claquettes chaussettes. Il vient en fait des... C'est les cités, c'est les quartiers qu'on lançait ça. Mais sincèrement, tu crois que les gens regardent ses pieds ? Ils regardent un peu plus haut. Je ne regarde pas ses pieds. Elle a des très jolis pieds. Enrobés de magnifiques sandales en fourrure. Père de pieds. D'accord. Ça m'a fait perdre le fil du texte. Alors, je te préviens... Laisse-moi faire. Donc, cette tendance qui nous vient des quartiers, des cités, puisque les jeunes avaient d'abord adopté les pantalons des footballeurs, ceux qui sont resserrés en bas. Et puis, pour finir la silhouette, ils ont aussi adopté les claquettes chaussettes pour le confort. Et les marques de sport, les marques de luxe se sont appropriées cette mode. Et c'est comme ça qu'on voit là actuellement Justin Bieber qui chausse une magnifique claquette Gucci avec des chaussettes, je ne sais pas de quelle marque. C'est moche. Alors, non, petit sondage d'abord. Sondage autour du Stamptich. Qui trouve que c'est moche ? Moi, je préfère les tongs chaussettes. Bon. Waouh. T'es éliminé. Il va être éliminé. Ah, mais là, c'est pareil. Cette photo-là, on ne regarde pas les pieds. Franchement, qui regarde les pieds de Rihanna ? Alors, Rihanna, elle a poussé le bouchon très, très loin puisqu'il y a son sponsor qui lui a fabriqué une claquette et spécialement pour elle, donc à base de fourrure et qui lui permet de... Là, elle porte des chaussettes, mais elle peut aussi, du coup, les porter sans chaussettes grâce à la fourrure. Pourquoi ? Elle a chaud au pied avec la fourrure ? Alors, porter une claquette sans chaussettes, c'est assez inconfortable parce que ça glisse très vite. C'est pour ça qu'on a rajouté les chaussettes. Bah, tu mets du talc et puis ça va. Ouais, tout le monde n'a pas forcément une... Voilà, mais bon, il faut avoir des claquettes blanches après, c'est sûr. Vous en avez ? Alors, moi, non. Non. Tongue. Ensuite, alors, les fans de sneakers, ils en pensent quoi de tout ça ? Alors, j'ai fait un sondage hier sur la page Instagram de mon association Sneakers Empire et le résultat est quand même assez sans appel puisqu'on a 80% des fans de sneakers qui profitent de cette belle saison pour mettre leurs chaussures préférées. Ça, c'est une sandale avec banane, la sandale banane avec la petite poche intégrée. Très pratique. Mon Dieu, mais ça, ça regroupe les deux trucs les plus immondes pour moi en mode. En mode, c'est la banane et ça. Et la banane et les claquettes. Ça se vend très, très bien. C'est parti, en une journée, le site était dépouillé. C'est vrai ? Vraiment ? C'est vrai. Moi, je voudrais savoir qui touche l'argent de la pub parce qu'on ne voit pas, c'est que des marques. Ah bon, là, on cite toutes les marques, c'est normal. Il y a Adidas, il y a Nike, il y a des marques alsaciennes. Le résultat du sondage que j'ai fait hier et donc on a quand même 80% qui privilégient la basket à la claquette en cette saison. J'espère. Alors ça, c'est ton look ? Eh oui, j'ai profité de... Tu l'as trouvé où cette casquette, ces collectors ? Alors cette casquette, je l'ai depuis que je suis fan de Tom Sedeck, alias Thomas Magnum, qui est aussi un porteur de sneakers parce que c'est dans certains de ses épisodes. On le voit avec les baskets Nike que je porte aujourd'hui. Et tu as la petite moustache qui va... Et j'ai fait l'effort de me raser ce matin en ne laissant que la moustache, voilà. Oui, mais le problème, c'est que vous ne lui ressemblez quand même pas. C'est pas faux. Mais j'ai fait au maximum le tac. Yvette, excuse-moi, mais après, s'il y a un retour de bâton, il faudra... Je l'attends, je l'attends. Tu l'attends avec impatience. Bien, on va voir si Madame Ida... Merci Samuel en tous les cas pour toutes ces informations. Si Madame Ida est un peu plus sensible au charme de Magnum... Hervé, pardon, j'en profite. Pour ceux qui hésitent entre les claquettes et les baskets, je remercie Fred Valence qui nous a fabriqué cette magnifique paire. Et c'est un cadeau pour toi, Hervé. C'est ta pointure. Et...